Le moment le plus dangereux de votre plongée n'est pas à 40 mètres de profondeur. Ce n'est pas non plus dans du courant ou bien lors du largage de votre parachute. Le moment où vous risquez le plus de vous blesser, eh bien c'est probablement lorsque vous êtes à la surface. Et ça, tout le monde l'ignore. Le problème étant probablement que les plongeurs se sentent plus en sécurité à la surface que dans les profondeurs. Et du coup, ils se relâchent et c'est la cause de beaucoup d'accidents. Et j'en ai vu des accidents. Laissez-moi vous donner 10 bons réflexes à la surface pour éviter les accidents. Ou plutôt 10 points à vérifier pour éviter les accidents. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. La chaîne qui parle plongée et vie marine. Et la vidéo d'aujourd'hui s'adresse autant aux plongeurs débutants qu'aux instructeurs en formation. Parce que je vous donne vraiment tous mes conseils de terrain et je vous conseille de prendre quelques notes. Mais ne vous inquiétez pas, comme sur chacune de ces vidéos, il y aura un petit cadeau pour vous à la fin. Alors pour moi, en tant que professionnel, la surface est probablement partie des moments qui me font le plus peur. Ce sont vraiment pour moi des phases critiques. Que ce soit le matériel sur le bateau qui est mal arrimé et qui tombe sur quelqu'un. Les plongeurs mal équipés qui rentrent dans l'eau avec la bouteille mal ouverte. Ou bien tout simplement les ADD qui arrivent majoritairement à la remontée ou à la sortie de l'eau. Et puis en parlant de retourner sur le bateau, on a aussi par exemple les plongeurs qui glissent à l'échelle. Et qui finissent par fracasser le plongeur en dessous. Et déconnez pas, c'est arrivé à ma formatrice lorsque j'ai passé mon ADC. J'ai appris ça un peu plus tard et elle a failli ce moyen. Donc pour continuer sur ma série des bonnes pratiques. Nous allons parler des 10 réflexes à la surface pour éviter les accidents. Et comme toujours, cette vidéo n'est pas exhaustive. Et j'aurai besoin de vos commentaires afin de compenser certains éléments qui pourraient être manquants. Le premier danger, ça va être les accidents de décompression ou ADD. Généralement, c'est à ce moment qu'ils vont survenir. Soit au cours de la remontée, soit dans les premières minutes après la sortie de l'eau. J'ai pour ma part été témoin d'apparition presque instantanée de rage sur un de mes collègues instructeurs. Il avait toute une partie des côtes qui était devenue rouge. Et c'était vraiment impressionnant. Mais heureusement, il s'est mis sous oxygène et ça a été réglé rapidement. Donc mon conseil, que ce soit pour les pros ou pour les débutants. Soyez très, très, très prudents dans votre dépense d'énergie à ce moment critique. Évitez vraiment les efforts, surtout au niveau de la remontée sur le bateau. Retenez bien ce point car on va y revenir un petit peu plus tard. Mais n'hésitez pas à décaper votre matériel ou bien tout simplement à prendre votre temps et reprendre votre souffle. C'est important, ne vous stressez pas, ne speedez pas. Et une fois sur le bateau, un de vos premiers réflexes doit être d'aller boire de l'eau. Bon, pour les encadrants, rappelez-vous aussi qu'un plongeur silencieux ou distant peut être un plongeur inquiet car il a des petites sensations bizarres au bout des doigts. Donc, soyons à l'écoute et soyons proactifs dans nos interactions avec nos élèves ou bien nos clients. N'attendons pas que quelqu'un vienne vous parler de ces sensations parce que généralement, votre plongeur va attendre de rentrer au centre. Et s'il a vraiment un ADD, il eut mieux valu lui mettre de l'oxygène tout de suite, ok ? Et en cas de doute, rappelez-vous, il n'y a pas de doute. Le deuxième ennemi, et c'est peut-être le plus terrifiant, c'est la collision avec un bateau de surface. Pour avoir beaucoup plongé en Indonésie, c'était mon angoisse. Au-delà du bateau même, il y a surtout le moteur avec son hélice qui fonctionne un peu comme une tronçonneuse et qui se déplace. Donc, soyez toujours très 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 prudents lors de votre remontée et pensez bien à marquer votre zone de remontée avec justement un parachute. Alors, il en existe de différentes tailles. Moi, quand je parle d'un parachute, c'est pas pour faire le mec qui en est une grosse, mais je parle d'un vrai parachute d'au moins un mètre. Pas les petits trucs de poche qui sont longs comme ça, fait pour être gonflé facilement et pas prendre de place en voyage. Non, tu marques rien avec ça. Pour ma part, j'en ai toujours deux. J'ai mon principal avec un enrouleur et j'en ai un deuxième énorme en plastoc qui valent en plus quasiment rien, 10 balles. Alors, il n'y a pas de purge, il n'y a pas de ça, c'est juste un parachute en plastique de plus de 2 mètres et il est dans ma poche. Ça me permet vraiment, si j'ai dérivé, d'avoir un marqueur de surface encore plus gros pour me faire voir de très très loin. L'idée, c'est de marquer notre position. Et j'insiste vraiment sur cet accessoire de sécurité car il est vital. Des gens sont morts comme ça. De plus, c'est aussi un des meilleurs moyens pour marquer votre position en cas de sortie trop éloignée du bateau. Un dernier point. Imaginez, vous avez oublié votre parachute et votre binôme aussi, vous n'en avez pas. Ce n'est pas bien, mais ce sont des choses qui arrivent, donc pas de panique. Moi, ce que je faisais en Indonésie, c'était de purger avec mon détendeur secondaire et de faire une sorte de rond au-dessus de ma tête. Mon binôme faisait pareil pour qu'il y ait beaucoup de bulles qui viennent casser un petit peu la surface pour créer de la turpitude. Éventuellement, marquer un petit peu notre position pour un bateau qui arrivera lentement. Évidemment, je ne recommande pas de faire ça. Si vous n'avez pas de parachute sous l'eau, si vous n'avez pas d'outil de signalisation de surface, lorsque vous remontez, ça reste quand même une méthode pour se positionner. Ensuite, le troisième point qu'il faut aborder, c'est celui de la flottabilité positive. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais c'est évident, tout le monde fait ça, on apprend ça tout de suite, il suffit de gonfler son gilet. Alors oui, mais sachez que les noyades ont lieu à la surface. Rarement sous l'eau, et ça à n'importe quel niveau. On a vu des plongeurs recycleurs, ils arrivent à la surface, ils n'ont pas pensé à faire leur flotta positive, ils ont déjà un problème, ils sont stressés, ils perdent connaissance, ploup, ils coulent, ils se noient. Et pareil, des jeunes plongeurs, ils arrivent à la surface, ils enlèvent tout leur équipement, ah, c'est amazing, ils coulent, ils se noient, ils paniquent, ok ? Donc la première chose que vous faites lorsque vous arrivez à la surface ou quand vous rentrez dans l'eau, c'est de vous assurer d'avoir une flottabilité positive. Soit en gonflant votre gilet une fois arrivé à la surface, et pas pour monter, soit en gonflant votre gilet avant de rentrer dans l'eau, s'il vous plaît. Non, parce que je vous vois. Hein ? Toi là, que j'ai dû aller chercher une fois. Enfin, soit en cas d'urgence, en larguant votre ceinture ou votre leste. Et je ne le répéterai jamais assez, je trouve qu'il y a un gros tabou, comme si c'était être un mauvais plongeur que de larguer sa ceinture. Sachez une chose, votre vie vaut plus cher que 6 kilos de plomb. Enfin, on n'a pas inventé des ceintures qui se larguent en un mouvement, on n'a pas inventé des white pockets qui s'enlèvent en un mouvement pour ne pas les larguer, ok ? Alors après, évidemment, une fois au calme, que ce soit sur le bateau, sur le centre de plongée, il faut discuter avec les encadrants, il faut faire un débriefing pour comprendre ce qui s'est passé, éviter que ça se reproduise. Vous savez ce qui peut arriver des fois, quand des gens tirent trop fort sur la purge, la connexion peut sauter. Ou vous pouvez avoir du sable sur votre purge haute, c'est aussi ça, j'en parlerai un jour. Les purges hautes posent pas mal de soucis quand c'est mal entretenu. Et avoir justement un débit connu sur votre purge haute et ne pas pouvoir être en flottabilité positive à la surface. Et je ne sais pas, peut-être que vous étiez en panne d'air ou... Bref, un problème, si vous sentez que vous allez couler et que vous avez peur, vous lâchez la ceinture pour un bar. Le quatrième point, ce sont les opérations de pont. On appelle ça la manœuvre. Alors, je vous l'ai déjà dit, sur un bateau, absolument tout veut vous faire du mal et veut potentiellement péter votre matériel. Alors, soyez bien prudent et apprenez les bons réflexes. Par exemple, lorsque vous vous déplacez, ayez toujours trois points d'appui, vos jambes et un troisième. Essayez toujours de vous déplacer lentement. Assurez-vous aussi de toujours sécuriser votre bloc de plongée, car en cas de houle, tout peut bouger. Et c'est comme ça que moi, je me suis pété un orteil. Quelqu'un avait mal sécurisé une bouteille, elle a fini sur mon pied. Et j'étais pas content. Pour les encadrants, vous pouvez sensibiliser vos plongeurs avec un bon briefing de sécurité sur le bateau. C'est ce que je recommande. Et puis après, ben, el classico, avoir des yeux derrière la tête. Le cinquième point, c'est le sentiment de sécurité. Le goût classique, ce sont les plongeurs qui rentrent, palmes à la main, dans une zone à courant, mais qui se retrouvent à dériver à la surface. Et le temps d'enfiler leurs palmes parce que d'habitude, ils ont l'habitude. Ben, ils sont loin, faut sortir le bateau, faut aller les récupérer. Bref, c'est compliqué. Le pire, c'est ceux aussi qui rentrent sans masque, sans détendeur, avec une fautabilité négative, parce qu'ils sont pas vérifiés. En tant que pro, j'estime que mes plongeurs ne sont pas en sécurité, tant que j'ai pas fait un comptage, que tout le monde n'est pas à bord avec l'équipement bien sécurisé, et que j'ai pas pu faire un petit clin d'œil à chaque plongeur pour voir s'ils étaient ok. Troisième danger, c'est l'échelle. Personnellement, j'ai failli me faire tuer un jour, car le bateau a démarré alors que j'étais à l'échelle et que j'allais monter. Et j'ai senti l'aspiration du moteur qui a failli me faire passer en dessous. Heureusement, j'ai hurlé et l'équipage a réagi promptement. Pour moi, sur l'échelle, il y a quatre risques différents. Le premier, c'est El Classico, la chute du plongeur et de sa bouteille sur votre tête. C'est pour ça que je vous invite toujours à garder une distance d'au moins un mètre entre l'échelle, le plongeur et vous. Le deuxième point, ça va être trop d'efforts pour remonter. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un de mes amis. Il a eu un ADD. Il avait aussi fait un profil de plongée à ses taquins, mais c'est lorsqu'il est remonté sur le bateau, il a forcé beaucoup au niveau de ses épaules et ça a sûrement été un élément favorisant. Le troisième danger à l'échelle, c'est le mouvement du bateau. Comprenez bien que lorsque l'échelle est déployée, le bateau est immobilisé. Surtout s'il y a des plongeurs comme moi dessus. Donc, assurez-vous de bien sortir dans une zone dégagée pour ne pas mettre le bateau en difficulté. Et pour l'équipage, assurez-vous qu'il n'y ait pas moi accroché à l'échelle lorsque vous décidez de mettre les gaz parce qu'il pleut, c'est chiant, il faut rentrer. Le septième point critique, c'est l'écoute du briefing de plongée. Je ne vais pas m'étendre sur ce chapitre parce que j'en ai fait une vidéo complète et dédiée. Et franchement, avec un bon briefing, vous devez être en mesure d'éviter beaucoup de problèmes de surface. Mais c'est un point clé. Il faut savoir, par exemple, s'il y a une ligne de courant qui a été droppée, s'il y a une ligne de descente, s'il y a un protocole d'entrée, une façon d'approcher le bateau. Et si vous voulez plus de détails, tout simplement, allez voir cette vidéo. Elle fait partie de ma vidéo sur les conseils de plongée et j'estime qu'elle est très importante. Le huitième point dangereux, c'est l'approche du bateau. Alors, on a vu le bateau au niveau de l'échelle, mais maintenant, il y a comment est-ce qu'on s'approche d'un bateau qui est au mouillage ? J'en avais un peu parlé dans cette vidéo sur mon analyse d'incidents de tournage. Il existe une zone très dangereuse au niveau des mouillages et vous devez la connaître. C'est ce qu'on appelle en anglais « the death triangle » ou, comme je vais l'appeler, le triangle de la mort. Tout simplement, il y a un triangle qui se forme entre la ligne de mouillage, la coque du bateau et l'eau. Ça fait un triangle et s'il y a de la houle, qu'est-ce qui se passe ? La houle va soulever le bateau, ça va tendre la ligne et le bateau va retomber violemment. Et donc, c'est une zone triangulaire où vous ne voulez pas être. Surtout s'il y a du courant, le courant peut vous pousser sous le bateau et là, ça peut vite devenir compliqué et vous pouvez vous blesser. Moi, j'ai dû vraiment réaliser une intervention un jour pour aller récupérer quelqu'un. Si c'était pris le semi-rigide dans le visage, ça lui aurait fait mal. L'autre zone dangereuse, c'est l'autre côté, c'est la poupe du bateau. Et là, pareil, vous ne voulez pas passer sous la coque. Lorsque le bateau se lève, vous pouvez vous faire un petit peu happer, puis après, tout vous reprendre dans le visage. Donc, soyez très prudent au niveau de votre approche et évitez d'avoir beaucoup de personnes en même temps à l'arrière d'un bateau. Ma méthode, quand vraiment la surface est mauvaise et ça tape, d'ailleurs, j'ai eu à l'affaire à Safaga avec FL Team, et ils ont très bien géré la situation et ils ont fait exactement ce que moi j'aurais fait, c'est de garder tous vos plongeurs dans l'eau à 2 ou 3 mètres de profondeur, pas plus. Et vous lâchez une ligne sous le bateau et tout le monde s'y accroche et on va remonter sur le bateau un par un. Comme ça, on évite d'avoir une zone dangereuse saturée de plongeurs. Et les personnes en surface peuvent se concentrer à fond sur une personne. Vous pouvez aussi choisir de décapeler tout le monde un petit peu en distance. On le faisait en Australie parfois pour faciliter la remontée et que ce soit plus rapide. Moi, j'ai tendance à préférer garder tout l'équipement, notamment pour pouvoir respirer et remonter au fur et à mesure. Mais parfois, il y a des personnes qui ne vont pas être capables de monter vite, donc là, il faut peut-être décapeler. Quoi qu'il en soit, moi, je serais aussi ravi de connaître vos opinions par rapport à ces différents points. Est-ce que vous avez des méthodes particulières en cas de Rothy, en cas de mère formée pour retourner sur le bateau ? Et ensuite, il y a un point qui fait un petit peu la suite avec celui-là. Eh bien, c'est le neuvième et c'est un réflexe bien souvent oublié, mais tout simplement, gardez votre équipement en place. Même si vous avez de l'expérience, vous n'êtes jamais à l'abri d'une surprise, d'un joint torique qui pète, d'un problème de gilet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut pouvoir réagir vite. Pareil, en fin de plongée, moi, je vous invite à toujours garder votre masque et votre détendeur en bouche parce que ça peut vous éviter des petits tracas. Si vous ne le faites pas, voire même si vous mettez votre masque sur le front, vous pouvez même le perdre. Il y a des gens qui perdent leur masque comme ça. Vous savez, ça, il y a deux choses. C'est de la licence artistique et il y a aussi une mise en scène théâtrale pour vous produire des contenus. Jamais j'aurais perdu mon masque. C'est bon, il y a de l'aide. Et si j'insiste pour garder le détendeur en bouche, c'est aussi pour éviter de se prendre la fumée du moteur du bateau parce que même si le bateau est au point mort, il y a toujours le moteur qui tourne. Donc, vous pouvez vous prendre de la fumée dans le visage. En plus, dans le pire des cas, si quelqu'un tombe et vous tape la tête avec son bloc, au moins, vous avez votre détendeur. Vous n'allez peut-être pas vous noyer et c'est probablement ce qui avait sauvé mon instructrice le jour où elle s'est prise une belle commotion cérébrale. Et pour finir, le dixième et dernier point, c'est le contrôle de sécurité pré-plongée. Plus j'écris des vidéos conseils où je réfléchis aux dangers et comment les éviter, et plus je me rends compte que contrôle de sécurité pré-plongée ou safety check est primordial à la pratique de notre activité. Vraiment, en faisant une vérification, vous évitez plein de problèmes. Car même si vous trouvez ça grotesque, ça arrive régulièrement d'avoir des plongeurs qui rentrent dans l'eau, bouteilles fermées et gilets vides. Et flouf, et c'est compliqué. Alors c'est peut-être un plongeur sur 50 qui oubliera d'ouvrir sa bouteille. Mais moi j'ai encadré plus de 1000 plongées avec plusieurs plongeurs, et bien à la fin ça fait beaucoup. Et c'est à cause de ce genre de petits oublis que les encadrants, ils aiment bien quand même vérifier à la fin, et qu'après on a les autres plongeurs qui font « Ah non j'aime pas quand on touche mon matériel, arrêtez ! » Bah oui, oui, mais en même temps, lui là il est rentré avec sa bouteille fermée, ça fait peur quoi. Je vous invite encore une fois à voir et revoir ces vidéos sur le contrôle pré-plongée, ok ? Et après même, venez me dire en commentaire si certains incidents étaient évitables en ayant fait cette vérification. Et comme toujours, il y a un petit PDF qui vous rappelle tous les petits points. Nice ! Si ça vous a plu et si vous appréciez mon travail, sachez que vous pouvez m'aider à continuer. Soit en vous en ferant une de ces magnifiques illustrations signées à tirage limité, comme celle de l'Octopus. C'est imprimé, emballé et expédié depuis la France, et le lien est en description. Soit en rejoignant notre communauté sur Discord qui compte aujourd'hui plus de 200 membres actifs. Et là on a des lives toutes les semaines, des voyages qui s'organisent, des bons plans, des replays, et d'une façon générale, tout simplement, beaucoup de discussions et de partage sur la plongée. Et en plus de soutenir la chaîne et de me permettre de continuer à produire des vidéos, et bien vous, ça vous permet de rejoindre une super communauté très bienveillante. Je remercie ceux qui sont déjà présents, et pour remercier ceux qui sont toujours là, même à la fin de cette longue vidéo, et bien comme à chacune de ces productions où il y a des points clés sur la plongée, vous trouverez en description un lien vers un Google Drive pour télécharger un PDF qui résume l'intégralité de cette vidéo. Et si vous ne plongez pas pendant plusieurs mois, mais que vous voulez un petit peu vous faire un petit rafraîchissement de mémoire, et bien ça sera là. Moi j'espère vous retrouver très bientôt sur Discord, et sinon, comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao !